Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. Alors aujourd'hui c'est le Blue Monday, donc le Blue Monday c'est la journée de la déprime pendant toute la journée. Voilà, tout va bien. Et puis on vient d'apprendre le décès de Lucienne Moreau. Donc Lulu, Lucienne, je ne sais pas si vous vous rappelez, elle était au petit journal avec Yann Barthès. Donc bon, j'en parlerai un petit peu plus sur mon autre chaîne, Chasseur de News. Allez sinon, ça va commencer. Petit résumé des douze coups de midi, présenté par moi-même et relayé par Jean-Luc Rachman. Il a confirmé que c'était bien le Blue Monday, donc la journée de la déprime. Donc le maître de midi, 21 000 euros à son compteur. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a eu des manifs il n'y a pas longtemps pour dire « Ouais, on n'est pas assez de profs ! On n'est pas assez de profs ! » Ben oui, ils sont à la télé. Bon, passons. Allez, au coudant, voilà. Première question qu'a fait l'actrice Corinne Maziero pour manifester son soutien aux intermittents lors de la cérémonie des Césars en février 2021. Donc bien sûr, elle s'était déshabillée. Après, vous aviez Mathieu qui était venu avec sa jolie compagne Anaïs. Quelle boîte fut inventée dans les années 60 par l'ingénieur du son, Charlie Douglas ? Eh bien, c'était la boîte à rire. Après, vous aviez donc Virginie qui était venue avec Maxime et Léane, ses enfants. Non, mais ça fait quand même bizarre, les trucs aux oreilles, comme ça, on dirait vraiment qu'ils ont des gouttes à gouttes. Donc, d'après le Code de la santé publique, il est interdit de vendre toute partie du corps, à l'exception des cheveux, des poils, des dents. Et puis bon, il y avait une évidence, c'était les ongles. Ensuite, vous aviez donc William, qui était venu avec sa compagne, sa sœur et son frère. Alors, pour se porter chance, quand il joue, à quel endroit le tennisman Andy Murray a-t-il l'habitude de mettre son alliance ? Eh bien, c'était attaché à ses baskets. Pour le maître de midi, après 40 ans d'absence, quel groupe nordique s'est imposé en tête des charts avec la chanson « I still have faith in you » ? Donc, c'était bien à bas. Après, qu'est-ce qu'un Français sur quatre a vous faire quand il est dans sa voiture ? Eh bien, il jette ses déchets par la fenêtre. Ensuite, dans les années 80, à Glasgow, quelle corporation s'est livrée à une guerre de gangs meurtrières ? Eh bien, c'était des marchands de glace. Donc, sur cette question, eh bien, Virginie est passée au rouge. Qui dit rouge, dit duel. Elle a pris William en duel, qui est tombé sur une question assez simple. En quelle année ? George W. Bush était-il président des Etats-Unis ? Donc, bien sûr, ça ne pouvait être qu'en 2002. Donc ensuite, eh bien, William Laurent et Mathieu se sont retrouvés coup par coup. Alors, quel film apparaît si on remplace les pointillés par une couleur ? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était « Le Bonnet ». Ensuite, qui a joué dans la même équipe que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ? Eh bien, la mauvaise réponse, eh bien, c'est « Le Maître de Midi » qui l'a donné. C'était « Louis Régaud », « Louis Régaud », n'importe quoi. « Louis Figo » qui était « La mauvaise réponse ». Ensuite, quel film a pour sujet la télé-réalité ? Donc, la mauvaise réponse, c'était « Plaisant de Ville ». Et ensuite, qui est bien associé au souverain pour lequel il a travaillé ? Eh bien, la mauvaise réponse est assez étonnant pour un prof, puisque c'est Laurent qui l'a donné. Donc, sur coup, fait « Louis XV », c'était pas ça, c'était pas ça. Donc, sur cette question, il est passé au rouge. Qui dit rouge, dit duel ? Donc, il a pris le futur boucher en duel, qui est tombé sur une question vraiment pas évidente. Pardon, qui fut le premier architecte à travailler sur la structure de la Statue de la Liberté de New York. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'en général, les gens, donc « Statue de la Liberté », qu'est-ce qu'ils vont dire ? Ils vont dire « Bartholdi » ou « Eiffel ». Donc là, qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit « Le Duc » ou je sais plus, un des deux, quoi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, à partir du moment où il sait pas, il dit n'importe quoi. Et sur « Voilà, on sait pas ». Donc là, ils ont lancé la pub. On va voir au retour s'il a gagné ou s'il a perdu. Mais c'est vrai que, bon, la structure de la Statue de la Liberté de New York, à la base, normalement, la statue, c'est Bartholdi. Mais bon, ça peut être Eiffel. Mais surtout, c'est sûrement quelqu'un d'autre. On va voir au retour de la pub. Ah, doux, doux ! Bon, ben, retour de pub. Donc, eh bien, la bonne réponse, ce n'était pas, donc, Ferdinand de Lesseps. Eh bien, c'était Eugène Viollet-le-Duc. Donc, voilà. Je sais pas, une personne qui avait des notions architecturales aurait pu partir sur Eiffel ou bien Bartholdi. Donc, bien sûr. Donc, il y avait toujours le piège. Donc, eh bien, William, qui veut devenir Quacky, Boucher, eh bien, il l'a eu dans l'os. Donc, voilà. Donc, ensuite, eh bien, Laurent et Mathieu se sont retrouvés en coup fatal. Alors, après, c'est à vous de voir. Moi, comme je dis maintenant, je dis plus rien. Je dis, c'est vous qui voyez. Donc, selon quelle forme géométrique dispose-t-on les billes en début de partie au billet américain. Donc, bien sûr, c'était en triangle. Sur quelle partie du corps mettons une pantoufle. Donc, c'était les pieds-pieds. C'était une question assez simple, quand même, Lolo. Hein, Laurent ? Donc, c'était Camping. Il l'a pas trouvé. De quelle langue est originaire le mot aficionado ? Donc, bien sûr, j'ai Spagne. Dans les aventures de Scooby-Doo, quel est le nom de famille de Fred ? Alors, ça, c'était pour le challenger, franchement. Franchement, le pauvre Mathieu. Donc, là, il a eu une question qui était super dure, quand même. Donc, voilà. Ensuite, qui est le plus célèbre fils de la Vierge ? Pardon, je pensais qu'elle a eu plusieurs fils, la Vierge Marie. Donc, bien sûr, c'était Zuzu. Zuzu cri. À Montargis, en quoi se transforme une amande une fois enrobée de sucre caramélisé ? Donc, je ne sais plus ce que c'était, mais c'était bon. Dans quelle ville peut-on se rendre à la guerre Saint-Charles, au Vieux-Port, via la Canebière ? Donc, bien sûr, c'était à Marseille. Mais bon, regardez la tête qu'il fait. Donc, il doute à chaque fois. Et puis, franchement, il n'est pas fort. Je trouve qu'il n'est vraiment pas fort. Donc, je pensais qu'il est, en tant que prof, mais en fin de compte, il est prof de philosophie. Mais on a l'impression qu'en point de vue culture générale, il a quand même pas mal de lacunes. Comment s'appelle la journaliste à la salopette jaune dans les tortues ninja ? Franchement, ça, c'est pareil. C'était pour Mathieu. Il n'y a pas plus dur comme question. Quel animal figure sur le blason des Flandres ? Bon, je crois que c'est un lion. Donc, voilà. Et puis, à la fin, il l'a eu dans le hausse, lui aussi. Donc, bon. Voilà, 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 voilà. Moi, je ne dis plus rien, donc, maintenant, voilà. Ensuite, par rapport au coût de maître. Alors, bon, comme je vous ai dit, il reste 5 cases. Donc, normalement, le dernier jour, il met toujours des questions difficiles. Donc, va-t-il trouver aujourd'hui l'étoile mystérieuse ? Moi, j'avais dit le 18, on est dit le 17. Non, on est le 17. Donc, pour moi, il le trouvait demain. Donc, on va voir. Alors, première question. Quel type de sortie Thomas Pesquet effectue-t-il à bord de l'ISS ? Donc, il y avait extra-véhiculaire, scolaire ou l'autre. Il a dit l'autre. C'était extra-véhiculaire. Donc, première réponse. Il a perdu une étoile et un zéro. Quel phénomène météo donne son nom au titre de Louane sorti à l'automne dernier ? Ce n'était pas évident. Donc, il a dit la tornade. C'était la tornade. Quelle île s'appelait autrefois Santa Apollonia ? C'est super dur. Parce que, donc, lui, je crois qu'il est parti sur la Corse. Moi, je ne sais pas ce que j'aurais dit. Peut-être que j'aurais dit aussi la Corse. Parce que je sais que La Réunion, c'était l'île Bourbon. Mais avant qu'elle s'appelle l'île Bourbon, c'était Apollonia. Comme une des chanteuses de Prince, je crois. Ensuite, à quel jeu de société ressemble une merger party ? Un jeu de rôle qui ne cesse de gagner en popularité. Donc, bien sûr, c'était le clu-clu, le clu-édo. Ensuite, selon le titre de la chanson de Jen Manson, « Quand devons-nous faire l'amour ? » Maintenant, si vous voulez, donc, c'est bien sûr, c'était avant de nous dire adieu. Donc, il a quand même gagné 300 euros. Bon, c'est... Voilà, quoi. C'est mieux que rien, quand même. Mais bon, comme on peut voir, voilà, quoi. Il n'a pas eu les 5. Donc, voilà. Donc, on va voir ce que ça va donner par rapport à l'étoile mystérieuse. Ben, voilà. Il n'y a même pas de petit indice. C'est-à-dire que s'il avait trouvé, peut-être qu'on aurait pu voir les cheveux ou le bas. Donc, ça aurait été plus simple pour trouver. Mais là, c'est vraiment coup de vis. Donc, moi, jusqu'à présent, j'étais parti sur... Comme il s'appelle Harrison Ford. Mais bon, avec ce que m'a dit... Je crois que c'est Mallory, je ne suis pas sûr du prénom. C'est vrai que, comment dire... Charles Lélie Couture semble un candidat difficile à trouver, donc possible dans l'étoile mystérieuse. Bon, on verra demain. Et puis, surtout, le fond de l'étoile. Comme je vous dis, c'est la Bavière. Je me demande ce qu'ils vont nous sortir. Allez, pour finir, le t-shirt Je n'ai qu'une philosophie, le point levé. Et puis, qui philosophe ? Donc, bien sûr, c'est la poule qui philosophe. Tout ça sur le site remillion.com. Et puis, voilà, 21 300 euros. Et puis, c'est tout, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce maître de midi ? Il est sympatoche, mais c'est décevant. Je pensais que... Comment dire ? Qu'il serait beaucoup plus... Moi, je le voyais avec plus de culture. Et puis, ça me rappelle... Il y avait un candidat, je ne sais plus comment il s'appelait, qui était prof d'histoire, le JT. Je ne sais plus son nom. Qui était beaucoup plus fort que lui. Donc, voilà. Mais bon, ça va. Il est sympatoche. Allez, moi, je vous souhaite une très, très, très bonne journée. Et je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout, portez-vous. Allez, bye-bye.